Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'AltiWeb Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Simon. Bonjour Simon. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui également en compagnie de Au Miracle, Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour Maxime. Donc aujourd'hui au sommaire de cette émission, on a deux rubriques. On a la rubrique technologie de Nathan, mais tout de suite c'est l'info insolite présentée par Simon. Les news insolites de Simon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique insolite. Alors aujourd'hui j'ai deux petites infos. La première, ça concerne les fast-foods et en particulier la marque McDonald's. Voilà, c'est un peu l'équivalent de Quick ou de Burger King. Absolument. On est tous au moins déjà une fois allés au McDonald's et on s'est sûrement rendu compte du prix exorbitant pour deux bouts de pain et trois frites. C'est ça. C'est pas si cher. Non mais c'est pas si cher. C'est un petit peu cher quand même. Ok, ils font payer ça cher, mais en fait, si vous avez déjà aperçu l'arrière du comptoir de McDonald's, en fait tout est déjà prêt et ils font juste réchauffer deux, trois trucs. Oui absolument. Si vous voulez avoir par exemple un hamburger frais qui vient d'être fait, vous le demandez par exemple sans cornichons. Et dans ce cas-là, le gars qui s'occupe de la nourriture, il sera obligé en fait de refaire son sandwich. Ah bon ? Voilà. Donc du coup, vous l'aurez... Tu enlèves un truc qui est dans le sandwich de base. Alors tu enlèves un truc, mais du coup, tu as ton sandwich qui est plus frais quoi. Ok. Ah d'accord. Et même astuce pour les frites, si vous voulez des frites chaudes, et bien vous les demandez sans sel. Sans sel et du coup, ouais d'accord. Voilà, parce que du coup, ils seront obligés de les refaire, enfin de prendre sel qui sont déjà dans le bac avec l'huile là, et bien de ne pas prendre le sel quoi. Ok, et bien c'était l'astuce McDo. Voilà, et alors, dernière petite astuce, si vous voulez payer, si vous connaissez tous le menu Happy Meal, qui est normalement destiné aux enfants, donc il y a un jouet et puis d'autres trucs dedans, et bien vu qu'il est un peu moins cher que le reste, si vous voulez payer un truc moins cher, vous le prenez un Happy Meal, mais vous le demandez sans le jouer. Ah oui d'accord, c'est vraiment bien quoi. Oui c'est ça, si tu as une petite fois au McDo, tu prends un Happy Meal sans le jouer. Ok, très bien. Voilà, alors ensuite, deuxième sondage, c'est un sondage où 40% des gens interrogés, ça va rejoindre ce que vous faites en statistique, 40% des gens interrogés ne croient pas à une chose, mais à quoi ils ne croient pas ? Maxime. Ça m'étonnerait que ce soit Dieu. Non, c'est pas ça. Nathan, une idée ? La réincarnation, quelque chose comme ça. Non, ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux ou spirituel. Eh bien on va dire alors au fait que François Hollande soit un Illuminati. Non, rien à voir avec ça, c'est vraiment quelque chose en plus qui concerne ma rubrique. Ah oui. Ouais. Eh bien franchement, on ne sait pas Simon, dis-nous la réponse alors. Eh bien 40% des gens interrogés ne croient pas au sondage. Ah oui ? Ah bah tiens, après, 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 certes, ça me paraît assez énorme, mais en même temps, les sondages se sont surtout en ce moment pas mal plantés. C'est vrai, c'est vrai. Ce sondage-là ? Ouais. Tu crois pas ? Tu crois pas ? C'est assez original de faire un sondage là-dessus. Voilà, c'est déjà la fin de cette rubrique insolite, mais on se retrouve bien évidemment très prochainement sur AltiWeb Radio. Salut ! Merci beaucoup Simon pour cette petite rubrique très 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 sympa. Et on va enchaîner avec la rubrique technologie de Nathan, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, et on va s'en payer une. Allez, c'est à toi. Techno, Altec, Informatique, Objet, Connecté, toute l'actu des nouvelles technologies par Nathan. Eh oui Maxime, tu as raison, la dernière date d'il y a un petit moment. Bienvenue à tous dans cette rubrique techno, avec aujourd'hui une petite nouveauté, le qu'est-ce que c'est. Mais Nathan, qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est ? Eh oui, on se pose toutes les questions. Eh bien, le qu'est-ce que c'est, c'est tout simplement une image que je vais vous montrer et que vous, les auditeurs, vous aurez sur Twitter. Et il faudra me dire ce que c'est. Très bien. Mais si vous ne trouvez pas dans cette émission, la réponse sera dans la prochaine rubrique techno. Ah, mais c'est fort sympathique ça. Donc n'hésitez pas évidemment à suivre ce jeu sur Twitter, sur notre Twitter, arrobase AltiWeb Radio. Et puis en plus, ça fidélise l'audience, donc c'est top. Absolument, on fait notre promo, il n'y a pas de problème. Et donc, pour la première image, je vous montre ceci. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, qu'est-ce que c'est Maxime ? Alors, c'est une espèce de plaque de disque noir. Pour décrire vite fait, c'est un disque noir avec une sorte de bouton au milieu. Alors attends, je ne sais pas si c'est un bouton, mais on dirait qu'il y a quelque chose de lumineux dedans. Vous pouvez vous approcher. Est-ce que ce ne serait pas par hasard les Amazones d'âge dont tu avais déjà parlé dans une autre rubrique ? Non, 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 c'est pas ça. D'accord, très bien. Vous avez droit à une change, chacun. Enfin, un essai chacun et sinon je donne la réponse au prochain. Très bien, le mien est grillé. Est-ce que c'est quelque chose pour la domotique, la maison connectée ? Absolument pas. Non. Ah, quelle est ta proposition Simon ? Je pensais que c'était quelque chose comme genre le Google Home ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Eh bien, vous aurez la solution dans la prochaine rubrique techno. Eh oui. Alors, vous verrez l'image sur Twitter de ce qu'on va appeler le qu'est-ce que c'est numéro 1. Mais effectivement, c'est très étrange et je ne sais pas ce que c'est. Ça sera à voir dans la prochaine émission. Et maintenant que c'est fini pour le qu'est-ce que c'est, on va passer donc à la rubrique en elle-même. Alors aujourd'hui, petite folie, j'ai fait un top 5. Oh mon Dieu ! Un top 5 des téléphones les plus chers. Ah bah si on veut percer sur YouTube, il faut bien... Franchement, il faut faire ce qui marche. Alors, juste par simple question, pour vous, qu'est-ce que c'est le téléphone le plus cher ? Enfin, vous pensez. Alors, les téléphones les plus chers que je connaisse, c'est... Je n'en connais pas beaucoup, on ne va pas se mentir. Mais c'est effectivement tout ce qui est dernier iPhone et Samsung. Donc, qui tourne vers 1200 euros au maximum. Qui tourne vers 1200 euros, effectivement. Et bien, vous en êtes bien loin. Qui tourne autour du SMIC. Et bien, vous en êtes bien, bien loin. Et toi, Simon ? Et bien, moi, je connais une marque de téléphones qui s'appelle Vertu et qui font des téléphones plaqués or avec de la peau de crocodile ou des choses comme ça. Et que je crois qu'ils coûtent fabuleusement cher. Ok, tout va bien. Et bien, tu n'es pas si loin, mais ce n'est pas le premier. Alors, déjà, commençons avec la marque Apple. Et oui, qu'est-ce que ce... Qu'est-ce que ce serait un top 5 que serait un Apple ? Et oui, qu'est-ce que ce serait un top 5 des téléphones les plus chers sans Apple, franchement. Evidemment, c'est leur spécialité. Donc, le premier, c'est l'iPhone 3G King's Button. Donc, qui est le bouton du roi, la traduction carrément. Donc, il y a un nom plutôt classe. Il y a un nom plutôt classe, qui est vendu au prix de 2 350 000 euros. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il a de... Une bagatelle, là. En franchement, si peu. Si peu. Et mais alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce téléphone, pour qu'il coûte aussi cher ? Pour ce prix, on pourrait quand même s'attendre à un excellent téléphone. Mais en fait, rien de tout cela. Le seul, entre guillemets, atout du téléphone, c'est son design. Ah. Le téléphone en lui-même est tout en or, 18 carats. En or, 18 carats. Ouais, d'accord. Il est inclusé de 150 diamants. Mais surtout, surtout, ce qui donne le nom au téléphone, c'est son bouton Home, qui est un diamant en lui-même, qui est un seul gros diamant. C'est pour ça le King's Button. Oui, voilà, c'est pour ça. J'ai de l'image d'ici, je vous la mettrai sur Twitter. Effectivement. Et alors, en fait, c'est vraiment ce qui entoure le téléphone, les matières qui sont sur le téléphone. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le produit. Sinon, c'est les mêmes caractéristiques qu'un iPhone 3G normal. Il est encore en vente aujourd'hui ? Oui, il est encore en vente. Il y en a un actuellement, le dernier que j'ai vu, qui s'est vendu à 2 350 000 dollars. Qui veut acheter un iPhone 3G ? Et donc, l'iPhone 3G en lui-même, qui est sorti en février 2009. Donc, c'est quand même un vieux téléphone. Ça commence à faire un peu vieux, oui. C'est vrai qu'on ne peut plus en faire quand je pense. Voyons la suite du classement. Alors, le numéro 4, comme Simon l'a dit, c'est les téléphones de la marque française Vertu. Alors, qui varient entre 200 000 euros et 2 600 000. Mon Dieu. C'est quand même un beau téléphone. C'est acceptable. En plus, tu nous en as montré quelques-uns. C'est mon avis personnel, mais je les trouve plutôt les quand même. Il y en a un qui, c'est vrai que les téléphones ne sont pas très beaux, souvent. Et encore une fois, c'est les matières qui entourent le téléphone. C'est jamais rapport à le problème. Eh bien, attends, parce que ce n'est pas tout. Donc, encore une fois, il n'y a aucun, entre guillemets, bon composant dans son téléphone. Même, à celui-là, 2 millions, c'est 100 000. Mais, ils sont quand même d'une fabrication très, très perfectionniste. Ils sont avec du cuir, de l'or, donc des pierres précieuses. Tout un tas de jolissons, plein de trucs très précieux. Et la particularité de cette marque, c'est qu'elle inclut des services dans les téléphones. C'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, le Vertu Cobra X16, vendu au prix de 970 000 euros. Tout de même. Ça va ? Donc, ce téléphone propose un service de concierge. En effet, pendant un an, après l'achat du téléphone, vous pouvez appeler un numéro inclus dans le téléphone. On peut l'inclure. D'accord. Et une femme de ménage viendra et nettoyera tout votre bazar. Voilà, tout simplement. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça, c'est inclus dans le prix du... Voilà. Il y a plusieurs services. Il y a aussi, par exemple, un service McDonald's qui vous commande un McDo instantanément. Mais qui, lui, par contre, prend les McDonald's pas frais. Il n'y a pas les vies. Attention, oui. Tout à fait. On fait un petit rapprochement. Tout est lié dans cette émission. C'est fantastique. Il y a un bon fil conducteur qui est McDo. Qui est McDo. Tout est lié. Et bien, maintenant, passons au troisième qui est l'iPhone, encore une fois. Eh bien, décidément. L'iPhone 4S Elite Gold. Ah, est-ce qu'il est tout en or ? Qui est vendu au prix de 4 650 000. Ah ouais. Là, on monte en gamme. Ça commence à être pas mal. Oui, mais attendez un peu de voir les deux premiers. Bon, pareil, aucun bon composant. Enfin, aucun composant meilleur que chez la concurrence. Exceptionnel. Un iPhone 4, quoi. Oui, voilà, un iPhone 4S. Un iPhone 4, ouais. Mais par contre, il est trempé dans de l'or. Il est trempé. Il est juste trempé. C'est-à-dire que le... Alors, tout le téléphone est trempé et l'écran a une légère couche d'or. Ah, carrément. Non, mais... Ok. Alors, c'est moche. Mais du coup, tu vois plus ce qu'il y a écrit dessus, quoi. Si, 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 c'est une très légère. Si, ouais, c'est léger. En fait, c'est brillant. Ça donne un effet brillant. Non, mais c'est ça, à quoi ? Tu es moche. Toujours plus, quoi. La grande spécialité de ce téléphone-là, c'est qu'il y a une journée offerte dans le local d'Apple, dans le siège d'Apple, en Californie. Ah, mais c'est moche. On pourra visiter. Bon, il y a quand même des pièces secrètes, entre guillemets. Oui. Mais on peut visiter. On mange avec certains employés d'Apple et tout ça. Bon, après, ouais, c'est pas tout. Certaines pièces, notamment celles où ils font peut-être travailler les enfants, ne sont pas accessibles. Livre d'accès. Est-ce que ça vaut les 2 millions ou est-ce que tu mets juste une convention de stage et tu vas faire ton stage à l'Apple ? C'est ça. Mais attends, ce n'est pas le mieux. Le voyage n'est pas inclus dans le prix. Ah, quand même. Oh là là. Non, mais personnellement, je trouve ça ridicule. Moi aussi. Si tu as les moyens de payer 2 millions pour un téléphone, je pense que tu peux te permettre d'aller en première. 4 millions. 4 millions. 4 millions. C'est bien différent. C'est le pauvre, là. C'est le pauvre. Je suis prolétaire, excusez-moi. Ah là là. J'ai des petits moyens. On est sur Radio Bolsho. Et donc le second, de la marque anglaise Serene Labs. Je ne connaissais même pas. Qui est une petite marque assez nouvelle, londonienne. Et son téléphone, le Solarine, coûte 12 millions d'euros. Waouh, là on est grimpé d'un coup quand même. Ah oui, là on est bien monté. Et qu'est-ce qu'il lui vaut ce prix exorbitant ? Eh bien encore une fois, pas de bons composants. Un design pas terrible non plus, qui est un design classique en gros. Mais par contre, son atout c'est la sécurité. Ah oui. En effet, la marque présente son produit comme le téléphone le plus sécurisé du monde. C'est pas rien. Avec des bases de réseau dans plus de 43 pays. Vous savez que votre téléphone est sécurisé par 43 bases dans différents pays quand même. Eh oui quand même. Donc ça veut dire que tu peux aller en France, en Suisse, en Allemagne, en Afrique du Sud, en Etats-Unis, je ne vais pas faire les 30. Mais du coup, dans ces 43, pardon 43, tu pourras téléphoner de manière sécurisée. Non. Personne, non ? Tu n'as pas compris. C'est les 43 réseaux à la fois. Hein ? Mais non. Si, c'est pour ça que c'est le téléphone le plus sécurisé du monde. En gros, si tu te trouves en France, ton téléphone sera sécurisé par toutes ces bases-là à la fois. Alors du coup, au-dessus de 12 millions d'euros, c'est ça ? Mais quel est le prix donc du téléphone le plus cher ? Ah parce que ce n'était pas le premier ça ? Non, ça c'était le second. Ce n'était que le deuxième. Ah là 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 là. Eh bien le premier, mes amis, c'est l'iPhone 5 Black Diamond vendu pour 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Alors on retrouve Apple. On retrouve Apple évidemment. Ils ont énormément de place dans ce classement. Alors qu'est-ce qu'il lui vaut ce prix ? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans ? C'est ça le pire ? Du diamant noir. Au niveau des composés, parce que les composés c'est l'iPhone 4. Parce que sinon, ça chauffait trop avec les composés. Enfin avec le design. Ah oui, donc en gros, à chaque fois le prix n'est pas dû au téléphone. Mais par contre, le téléphone est encore une fois trempé dans de l'or 26 carats cette fois-ci. Ah oui, quand même. Parce que le 18 carats et 17 carats là, c'est pour les pauvres. Par contre, il y a un prix de non pas moins 600 diamants. Mais pour 15 millions, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? La réponse est non. Voilà, ça s'arrête là. Tout simplement, clairement pas. Et puis le problème aussi, je me rends compte que les téléphones les plus chers en fait, c'est les téléphones. C'est Apple, eh oui. Mais non, mais c'est vieux quoi. Et du coup, je pense que quand tu achètes un téléphone 20 millions d'euros ou 15 millions, à partir du moment où c'est plus de 5 000 euros, je pense que déjà c'est extrêmement cher. C'est clair. Déjà, même avant. Et ils en sortent chaque année. Mais c'est ça. Donc au bout d'un moment, si tu as envie, soit tu achètes ton téléphone super cher avec des diamants, soit tu as le dernier. Mais tu ne peux pas combiner les deux. Déjà, avec 800 euros, je trouve ça énorme. Alors le classement... Non, mais après par contre, les téléphones sont quand même spéciaux. Ce ne sont pas des simples téléphones qu'Apple sortent. C'est par exemple des designers que je ne connaissais pas, disons-le, qui ne sont pas très connus, mais qui ont fait ça. Oui, mais imagine chez toi aussi, tu as des ordinateurs portables... Oui, c'est sûr. C'est trempé dans l'or et que tu le payes 15 millions d'euros parce qu'il y a de l'or et des diamants. C'est un peu débile, quoi. C'est complètement débile. On est d'accord. Et après, me vient cette petite question, du coup. Si vous étiez gris, ça serait quoi votre plus grand rêve ? Genre milliardaire ? Oui. Alors clairement pas acheter un de ces téléphones. Clairement pas, c'est peut-être la dernière chose que je ferais avec mon argent. Eh bien, je vous laisse y réfléchir et vous y répondrez la semaine prochaine. C'est incroyable comment on tisse la rubrique suivante. C'est horrible. Plus 5 points d'audience. Ah, c'est ça. J'ai les chiffres en direct. Exactement. Ah ben, c'est fantastique. Et donc, merci Nathan pour cette rubrique technologie. Ça faisait un petit moment. Ça faisait un petit moment. Et puis revenu en force puisqu'on a une rubrique tout à fait sympathique. Et donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission et merci à vous de l'avoir fabriquée avec nous. On va donc se quitter et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'AltiWebRadio. Et n'oubliez pas évidemment de suivre le petit jeu de Nathan, le Qu'est-ce que c'est, sur Twitter, avec notre Twitter, arrobas AltiWebRadio. Sur ce, on vous dit... À la semaine prochaine ! Retrouvez toute l'équipe d'AltiWebRadio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter, at altiwebradio, et par mail sur radioweb2020, at gmail.com. Sous-titrage Société Radio-Canada